Amis pour la vie. Le lien indéfectible entre Heidi et Majen. Leur amitié était un phare de lumière dans un monde souvent sombre, une source de réconfort et de joie pour toutes les deux. Heidi Broussard était un rayon de soleil, connu pour son rire contagieux et son grand cœur. Elle illuminait chaque pièce dans laquelle elle entrait, apportant bonheur et chaleur à tous ceux qui la connaissaient. Elle vivait pour ses enfants, dévouant tout son amour à son fils, Silas, et à sa petite fille nouveau-née, Margot. Chaque moment passé avec eux était précieux, et elle s'efforçait de créer des souvenirs inoubliables. Majen Firamuska, l'amie de longue date de Heidi, semblait partager la joie de vivre de cette dernière. Leur complicité était évidente, et elle se comprenait sans même avoir besoin de mots. Elles s'étaient rencontrées à un camp religieux plus de dix ans auparavant, leur lien semblant alors indestructible. Ce camp avait été le point de départ d'une amitié qui allait marquer leur vie de manière indélébile. Heidi et Magen étaient inséparables, partageant les moments importants de la vie et s'offrant un soutien indéfectible. Elles étaient là l'une pour l'autre, dans les bons comme dans les mauvais moments. Elles avaient même prévu de tomber enceintes ensemble, leurs rêves étant étroitement liés. Elles imaginaient leurs enfants grandir ensemble, tissant à leur tour des liens aussi forts que les leurs. Bien que leur chemin est divergé au fil des ans, leur connexion est restée intacte, du moins en apparence. Les appels téléphoniques et les rencontres occasionnelles maintenèrent leur amitié vivante. Magen, contrairement à Heidi, luttait pour trouver la stabilité. Sa vie était marquée par des déménagements fréquents et une quête incessante de sécurité. Elle se déplaçait d'un endroit à l'autre, sa vie contrastant fortement avec le foyer aimant que Heidi construisait avec son fiancé, Shane Carey. Heidi avait trouvé un équilibre que Magen semblait toujours chercher. Malgré leurs différences, Heidi n'a jamais abandonné Magen, croyant en la force de leur amitié. Elle était convaincue que leurs liens pouvaient surmonter toutes les épreuves. Alors que Heidi naviguait entre les joies et les défis de la maternité, Magen est restée une présence constante. Elle était là pour soutenir Heidi, partageant les moments de bonheur et les défis quotidiens. Elle couvrait Heidi d'affection, s'occupant particulièrement de la petite Margot. Magen semblait trouver une certaine paix en étant proche de la famille de Heidi. Leur lien apparemment indéfectible allait cependant bientôt être brisé, révélant une vérité sinistre cachée sous la surface. Ce qui semblait être une amitié parfaite cachait des secrets qui allaient tout changer. Le bonheur d'une mère, brisée. La disparition de Heidi. Le 12 décembre 2019 a commencé comme un jour ordinaire pour Heidi. Elle a déposé Silas à l'école. Le cœur rempli d'impatience pour la journée qui s'annonçait. Magen était là, comme toujours, offrant apparemment son soutien. Plus tard dans l'après-midi, Heidi et la petite Margot ont disparu. Shane est rentrée du travail pour trouver un appartement vide. Le silence était assourdissant. La panique s'est installée. Où étaient Heidi et Margot ? Les appels au téléphone de Heidi étaient directement dirigés vers la messagerie vocale. Les amis et la famille ont désespérément tenté de la joindre, leur inquiétude grandissant à chaque instant qui passait. L'impensable s'était produit. Heidi et Margot avaient disparu. Des murmures et des inquiétudes se faisaient entendre dans chaque coin de la pièce. Les premières étapes de l'enquête étaient cruciales. Le département de police d'Austin a lancé une enquête. Le temps pressait. Chaque seconde comptait. Les officiers savaient que chaque minute perdue pouvait être fatale. Shane, désemparé et confus, a coopéré pleinement. Son désespoir était palpable. Il répondait à chaque question avec une sincérité déchirante. Il savait que Heidi ne serait jamais partie volontairement. Les soupçons ont tourbillonnés. Heidi s'était-elle enfuie ou était-elle victime d'un acte criminel ? Quelqu'un l'avait-il emmenée, elle et Margot ? Les questions sans réponse tourmentèrent l'esprit de Shane. La communauté, en proie à la peur, s'est rassemblée autour de Shane, organisant des battues et des veillées de prières. Leur solidarité était un phare dans l'obscurité. Les jours se sont transformés en un cauchemar éveillé. Chaque jour, 100 nouvelles d'Heidi et de Margot étaient une torture. L'enquête s'est intensifiée, les détectives reconstituant méticuleusement le puzzle de la disparition de Heidi et Margot. Chacun dit c'était crucial. Ils ont interrogé des amis et des membres de la famille à la recherche d'un indice qui pourrait les mener à Heidi et à son bébé. L'espoir de les retrouver vivantes ne faiblissait pas. Une communauté terrorisée. La recherche de Heidi et Margot. La disparition de ces deux jeunes filles a plongé le quartier dans une atmosphère de peur et d'incertitude. La disparition de Heidi et Margot a provoqué une onde de choc dans la communauté. Les voisins, abasourdis, se sont rassemblés pour discuter de ce qui aurait pu se passer. Des avis de recherche avec leurs photos ont inondé la ville. Un rappel constant de la tragédie qui s'était produite. Chaque coin de rue, chaque panneau d'affichage portait leur visage. Un appel désespéré à l'aide. Voisins, amis et même inconnus gardaient espoir, priant pour leur retour sain et sauf. Les prières et les veillées se multipliaient, chacun espérant un miracle. Les médias ont convergé vers Austin, l'histoire captivant la nation. Les journalistes, avides de détails, ont interviewé des résidents, cherchant à comprendre l'ampleur de la situation. L'affaire, entourée de mystères, est devenue un sujet récurrent sur les chaînes d'information, alimentant les spéculations et amplifiant l'angoisse de la famille. Les débats et les théories se multipliaient, chacun ayant son propre avis sur ce qui avait pu se passer. Les jours se sont transformés en semaines, l'espoir s'amenuisant à chaque instant qui passait. Le temps semblait s'étirer, chaque minute sans nouvelles devenant insupportables. La communauté, unie dans le deuil et la peur, refusait de baisser les bras. Des réunions étaient organisées, des plans d'action discutés, chacun voulant contribuer à la recherche. Des veillées aux chandelles ont été organisées, leurs flammes vacillantes symbolisant l'espoir face au désespoir. Chaque bougie allumée représentait une prière, un souhait pour le retour des filles. Une découverte choquante. La vérité commence à se faire jour. Alors que l'espoir commençait à s'estomper, une lueur a émergé des ténèbres. Un tuyau a mené les enquêteurs à une propriété isolée à Houston, au Texas. Là, lors d'une tournure des événements choquants, ils ont trouvé la petite Margot, vivante et apparemment indemne. Mais le soulagement a été de courte durée. Heidi n'était pas avec elle. La découverte de Margot, bien que miraculeuse, n'a fait qu'épaissir le mystère. Où était Heidi ? Et qui l'avait emmenée ? L'enquête a pris une tournure dramatique. L'attention s'est portée sur la femme qui avait été aux côtés d'Heidi depuis le début, Magen Fieramuska. Une toile de mensonges démasquait les véritables intentions de Magen. Alors que les enquêteurs se penchèrent sur la vie de Magen, un tableau effrayant a commencé à se dessiner. Elle menait une double vie, créant des mensonges élaborés sur une grosse grossesse et allant même jusqu'à falsifier des échographies. Il est devenu horriblement clair que Magen avait prévu de prendre le bébé d'Heidi depuis le début. Elle avait tissé une toile de tromperie, manipulant son entourage pour lui faire croire à sa fausse grossesse. Les preuves contre Magen s'accumulaient. Des témoins se sont manifestés, se souvenant de rencontres étranges et de comportements suspects. L'enquête a révélé un plan calculé, motivé par un désir tordu d'avoir son propre enfant. Le poids des preuves. Construire l'affaire contre Magen Fieramuska. La découverte du corps de Heidi sur la même propriété où Margot a été retrouvée a provoqué une onde de choc dans la communauté. Les amis autrefois inséparables étaient désormais liés à jamais par la tragédie. Magen Fieramuska a été arrêtée et accusée de meurtre avec préméditation. Les preuves contre Magen étaient accablantes. Des preuves ADN la reliaient à la scène du crime. Ses mensonges élaborés sur sa grossesse se sont effondrés, révélant l'ampleur de sa tromperie. L'accusation a présenté un dossier solide, dépeignant Magen comme une personne manipulatrice et dangereuse qui avait volé la vie d'une mère pour satisfaire ses propres désirs égoïstes. Une communauté sous le choc, l'impact de la perte de Heidi. Le meurtre de Heidi a envoyé des ondes de choc à travers Austin et au-delà. La communauté, autrefois unie dans l'espoir, était désormais aux prises avec le deuil et l'indignation. Comment quelqu'un d'aussi proche de Heidi a-t-il pu commettre un acte aussi odieux ? La tragédie a laissé une marque indélébile sur la communauté. Les parents ont serré leurs enfants dans leurs bras, leurs sentiments de sécurité brisés. Cette affaire a servi de rappel effrayant de la noirceur qui peut se cacher sous la surface, même parmi ceux en qui nous avons le plus confiance. Justice pour Heidi, le procès et la condamnation Le procès de Magen Fieramuska a été une affaire très médiatisée, la salle d'audience étant remplie de journalistes et de membres de la communauté désireux de justice. L'accusation a présenté une montagne de preuves détaillant le plan calculé de Magen. Le procès de Magen est l'impact dévastateur de ses actes.